— Eh bien bonjour. — J'ai l'impression de recommencer un cycle d'une année, puisque ça fait 15 ans que le premier mardi de janvier, j'inaugure mon cours de l'année. Et donc, je ne sais pas très bien si c'est une fin ou un début. Mais le propre de toute fin, c'est qu'elle peut être aussi un début. Pour certains, l'Apocalypse, c'est la fin du monde. Et pour d'autres, c'est le début d'un autre monde, n'est-ce pas ? C'est un éternel retour. En tout cas, je commençais traditionnellement en vous disant mes voeux pour la nouvelle année. Et vous êtes là en petit comité. Mais je vous l'ai dit avec la même sincérité. C'est un peu étrange de reprendre ce cours après un entracte qui a duré dix mois. Mais je suis tout de même heureux de vous retrouver dans cet amphi, un peu vide. Mais vous êtes là et il y a des situations bien pires pour d'autres. Alors, j'ai donné le dernier cours le mardi 10 mars. Et deux jours plus tard, on nous a annoncé que nous serions confinés le mardi 17 mars. Nous nous sommes séparés pour quinze jours, renouvelables, et qui ont été renouvelés depuis lors. Donc, l'entracte s'est prolongé jusqu'au 5 janvier 2021. Et je vais faire le cours du 17 mars dernier. Entre-temps, vous le savez, j'ai été atteint par la liste qu'on appelle la limite d'âge. Et je suis donc désormais un professeur à la retraite. Et j'avais entamé ce cycle de cours sur les fins de la littérature en me doutant un peu que ce serait le dernier cycle, la dernière roue qui tourne. Mais je n'en avais pas la totale certitude. Je n'en étais pas convaincu à 100%. Mais c'est bien le cas. Et cela confirme que j'avais raison de m'interroger sur la cessation d'activité, sur le style tardif, qui était l'objet de nombreuses des leçons, entre janvier et mars dernier, sur la sénilité et la sublimité, sur ce que j'avais appelé le sublime sénile, que certains artistes en fin de carrière parviennent à rejoindre. On s'était interrogé aussi sur les effets distincts du vieillissement chez les artistes conceptuels et chez les artistes expérimentateurs, qu'il s'agisse de peintres ou d'écrivains. Bon, voilà l'ensemble des questions que nous avions examinées entre janvier et mars dernier. Je les rappelle très rapidement, à partir d'un certain nombre de philosophes, d'historiens de l'art, d'écrivains, de peintres, Georg Simmel, Adorno, Hoffmannsthal, Brock, Barrès, Gide, Barthes, Sartre, pour quelques-uns des noms qui nous avaient servi dans cette exploration. Ainsi, depuis ce dernier rendez-vous, je suis moi-même entré dans la dernière partie de la vie et j'avais distingué l'année dernière « Seinectus » et « Décrépitas » comme les dernières étapes de ce moment de la vie. Et bien, j'ai pu réfléchir, le confinement, les couvre-feux, tout cela m'a donné le loisir de penser à la manière d'occuper ce moment qui vient. Pour la leçon que j'avais prévue pour le 17 mars, dans ce cours sur les fins de la littérature, j'avais promis d'en venir enfin à la vie trancée de Châteaubriand. J'avais retardé longtemps de l'aborder. J'annonçais cette leçon chaque mardi pour le suivant. Et ma procrastination a été punie par la pandémie, ou plutôt vous avez été punis de ma procrastination si vous attendiez cette leçon. Et je vais essayer de me rattraper aujourd'hui. Je ne suis pas certain que si le cours s'était déroulé comme il aurait dû, j'aurais vraiment parlé de la vie trancée le 17 mars. J'aurais peut-être encore procrastiné, encore retardé. Mais les choses étant ce qu'elles sont, je ne suis même pas très certain qu'il y aura encore un cours la semaine prochaine. Si on nous menace de mesures encore plus drastiques, je me suis dit qu'il fallait que je saute sur cette occasion pour parler de la vie trancée, puisqu'elle était donnée et que peut-être c'était vraiment la dernière. Après avoir beaucoup parlé de janvier à mars dernier, du sped style, du style tardif, du late style, de l'alter style, du old age style, ou encore de ce que j'avais appelé le sublime sénile, comme affranchissement, émancipation, délivrance. Cette délivrance au dernier moment, chez un écrivain, chez un peintre, chez un musicien, qui relâche les conventions qu'il a lui-même contribué à édifier. Et c'est de ça qu'il était question, dans cette sorte de sublimité du dernier moment, qui faisait des ultima verba, qui transcendaient en somme toute l'œuvre. Et on avait observé qu'il y avait là une sorte de trinité d'artistes qui représentait ce sublime sénile, avec Goethe, Beethoven et Rembrandt, le second Faust, les derniers Quatuor, et les derniers autoportraits de Rembrandt. C'étaient les œuvres exemplaires. On avait un peu réfléchi au fait qu'il n'y avait pas d'œuvre appartenant aux canons français dans cette affaire du style tardif. Et il était temps, me semble-t-il, de nous demander si l'on pouvait parler d'un style tardif dans le cas de Chateaubriand. et, accessoirement, si ce style se situait du côté du sénile ou du côté du sublime ou du côté du sublime sénile, selon cette alliance de termes qui définirait le style tardif ou le style de vieillesse quand il mérite véritablement cette appellation. Bon, j'espère que vous n'aurez pas trop perdu pour attendre, mais voici ce que je voudrais en dire. Première observation sur ce style tardif de Chateaubriand, il me semble qu'on peut dire que c'est un style conversationnel ou conversationniste, caractérisé par une très grande liberté, une quasi-totale liberté d'association. Et c'est ainsi que la vie de Rancet sera qualifiée de « bric-à-brac » par Sainte-Beuve. C'est l'une de ces qualifications de Sainte-Beuve qui pèseront longtemps sur cette œuvre et la rendront marginale jusqu'à ce que nous la réévaluions. Alors, Sainte-Beuve disait cela sous couvert de l'anonymat. C'était dans la revue suisse où il tenait une chronique qui n'était pas signée. Ce style oral, décousu, j'aimerais l'appeler désultoire, parce que ces dix mois de parenthèses m'ont permis de faire quelques lectures, et notamment celle du journal de Gide. Et c'est lui qui adopte le disalteré anglais très ordinaire en désultoire pour caractériser ce style sautillant, voltigeant qui est le sien dans son journal, allant très librement d'un sujet à l'autre, comme un désultor. Le désultor, en latin, c'est le voltigeur, c'est le funambule, c'est d'une certaine façon aussi le saltimbanque par lequel j'avais commencé le cours il y a tout juste un an. Dans le désalteré, il y a non seulement le sautillement, il y a aussi l'illusion, le saltimbanque qui fait illusion, qui est un illusionniste. Ce style d'ésultoire de Chateaubriand, eh bien, on en a un témoignage oral auquel je voudrais venir pour commencer, puisqu'il impressionna vivement l'un de ses visiteurs à l'époque de la vie de Rancée, un peu après, entre la vie de Rancée en 1844 et la mort de Chateaubriand en 1848. Ce visiteur, ça rentre dans ce genre bien connu de la visite au grand écrivain, de la visite au vieil écrivain. Eh bien, ce visiteur, c'est Eugène Manuel. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'Eugène Manuel, j'en ai sûrement déjà parlé, c'est quelqu'un qui m'a toujours beaucoup intéressé. Eugène Manuel rendit visite à Chateaubriand le 1er janvier 1846, à mi-chemin entre la vie de Rancée et la mort de Chateaubriand, dans son rez-de-chaussée de la rue du Bac, et il raconta aussitôt sa visite à un ami de son âge. Et là aussi, c'est assez intéressant parce qu'on a cette lettre d'Eugène Manuel du 1er janvier 1846 où il raconte sa visite à Chateaubriand et puis on a un récit de cette visite qui est fait en 1895, 50 ans plus tard. Évidemment, les choses ont beaucoup changé entre 1846 et 1895 et sa vision de Chateaubriand en 1895. C'est un récit beaucoup plus long avec beaucoup plus de détails qui ne correspondent sans doute pas nécessairement aux souvenirs et aussi beaucoup d'amendements puisqu'il n'a plus le même émerveillement devant le vieil écrivain. En 1846, quand Eugène Manuel rend visite à Chateaubriand, il est élève à l'École normale supérieure. Ensuite, il deviendra professeur, c'est un poète républicain, c'est le chef de cabinet de Jules Simon en 1870 lorsque le Second Empire tombe et puis c'est un inspecteur général de l'instruction publique. Donc c'est un notable de la Troisième République, c'est un homme qui est donc hostile à l'Empire sous le Second Empire où il a sa rue dans le XVIe arrondissement et en 1846, il est donc charmé lorsqu'il rend visite au grand écrivain. En 1895, les souvenirs seront beaucoup plus mitigés. S'il se rendit chez Chateaubriand le 1er janvier 1846, ce fut afin de respecter une tradition qui voulait que les Normaliens remettent leurs voeux aux grands écrivains le jour de l'an. Je crois que c'est un usage qui s'est perdu, c'est regrettable, de même que l'usage de déposer des cartes puisque ce qu'il faisait, c'était le plus souvent déposer des cartes. Bon, on se demande à qui ils auraient déposé des cartes aujourd'hui. Les cartes ont disparu de même que les voeux. La liste est intéressante. En 1846, ça donne une idée des goûts des jeunes gens, des Normaliens sous Charles X, juste avant la Révolution de juillet. Les trois premiers qui ont été retenus par les Normaliens à l'unanimité, ce sont Chateaubriand, Lamartine et Béranger. C'est en délicatesse avec le régime en 1846, que ce soit avec Chateaubriand du côté des monarchistes des Bourbons et avec Lamartine ou Béranger du côté des Républicains. Puis après, il y a eu une longue discussion entre les élèves pour savoir à qui ils remettraient des voeux. Et c'est une liste un peu moins cohérente où on trouve Lamné, Hugo, Thiers, Michelet et Kiné qui reçurent leurs cartes. Eugène Manuel a eu le gros lot, la visite à Chateaubriand. Et accompagné d'un condisciple, il se rendit donc chez celui qu'il appelle le plus illustre des auteurs vivants. Vieilli sans doute, mais non déchu. Et voilà cette visite et la version de 1895 montre qu'il est alors revenu de ses passions de 20 ans et voici ce qu'il dit lorsqu'il raconte la visite 50 ans après. Nous ignorions les faiblesses de l'homme, surtout celles qui, vers la soixantaine, lui avaient procuré l'illusion sénile d'un rejeunissement sans dignité ni vraisemblance. Alors voilà qu'on a donc tout de suite ce rajeunissement factice de Chateaubriand et cette sénilité réelle. Le commentaire peut paraître peu généreux, sensible en tout cas au sénile plus qu'au sublime chez le grand écrivain, mais je vous le rappelle, c'est 50 ans après. Alors, qu'est-ce que c'est que cette illusion sénile de ces 60 ans ? Je pense que c'est moins le soutien à la cause de la Duchesse de Berry en 1832 que toutes les révélations qui ont été faites dans la seconde moitié du XIXe siècle et vers la fin du XIXe siècle sur les amis de Chateaubriand et sur ses égarements de Vieillard et probablement son dernier amour, l'Occitanienne de 1829 qui est ainsi évoquée dans Les mémoires d'Outre-tombe. J'allais rendre ma visite respectueuse à la Nayade du Torrent. Un soir, qu'elle m'accompagnait lorsque je me retirais, elle me voulut suivre, je fus obligé de la reporter chez elle dans mes bras. C'est ce qu'il prétend dans les mémoires d'Outre-tombe. Il se vante que cette jeune femme ait voulu l'accompagner et qu'il ait dû la repousser. C'est une insinuation contre laquelle la jeune femme devait plus tard beaucoup protester en disant que, parce qu'elle était identifiée, bien sûr, et elle disait que Chateaubriand s'était fait beaucoup d'idées. Et c'est une aventure que, justement, Sainte-Beuve a beaucoup glosé dans un lundi de 1862 qui est aussi à l'écran. Un hasard heureux me met à même de faire ici un rapprochement assez inattendu. Dans une page déchirée des mémoires d'Outre-tombe que le vent m'apporte par ma fenêtre entreouverte, je trouve un aveu, un refus presque pareil, bien que sur un tout autre ton, une confession où se peint une fois de plus cette passionnée et délirante nature de René. Et le texte en question est connu sous le nom de Confession délirante en raison de sa présentation par Sainte-Beuve. c'est un manuscrit qui est en effet une longue adresse nostalgique du vieil homme à une jeune fille. Elle sera publiée plus tard sous le titre de Amour et Vieillesse. Et en voici un passage, le passage du manuscrit auquel fait référence Sainte-Beuve qui lui a été apporté, ce manuscrit qui sans doute avait été subtilisé à Châteaubriand, au vieux Châteaubriand par l'un de ses secrétaires. Objet charmant, je t'adore mais je ne t'accepte pas, va chercher le jeune homme dont les bras peuvent s'entrelacer au tien avec grâce mais ne me le dis pas. Oh non, non, ne viens plus me tenter, songe que tu dois me survivre, que tu seras encore longtemps jeune quand je ne serai plus. C'est donc cette aventure improbable de Châteaubriand dont on ne sait pas très bien si c'est une fiction ou un souvenir authentique que cet amour de vieillesse que gêne Manuel qualifie donc après coup d'illusion sénile. Situant donc un Châteaubriand de 1844-1846 dans cette facticité de la jeunesse dans ses relations avec ces jeunes femmes. Or, cette confession délirante, ce manuscrit de la Bibliothèque nationale subtilisé par un secrétaire est mêlé à diverses notes pour la vie de rancé, autre modèle d'épanchement sénile selon Sainte-Beuve. Ainsi, le portrait qu'Emmanuel trace du vieil écrivain devient très réprobateur avec le temps. En 1846, il écrit dans sa lettre immédiate « Il est vieux, très vieux ». Cinquante ans plus tard, il écrit « Il était vieux, très vieux et comme honteux de l'être ». Il faut ajouter qu'Emmanuel, en 1895, il a l'âge qu'avait Châteaubriand 50 ans plus tôt et c'est donc un tout autre rapport. Il avait 20 ans. À la première visite, il en a plus de 70 quand il raconte ses souvenirs. En 1946, le jeune homme était tout impressionné par l'écrivain qui, désœuvré, reçut très longuement, trop longuement, les deux jeunes gens. Il comptait simplement déposer une carte mais Châteaubriand les garda toute la matinée du 1er janvier. Il s'étonnera d'être accueilli avec tant de bienveillance. Il ne lui reste de beau que ses grands yeux bleus qui se mouillent facilement de larmes, disent-ils. C'est ce que l'on raconte aussi de toutes les visites au vieux Goethe avec ses yeux bleus mouillés de larmes. Avant d'en venir à leur conversation, voici Eugène Manuel par Léopold Flamand et son récit de 1846, le récit immédiat. Il nous a parlé voyage, politique, religion, littérature, un peu de tout. Nous avons causé de Napoléon, de la Révolution française, de Véleda, de 1830, du Globe, de M. Drémusa qui était venu lui demander sa voix, de M. Dubois qui avait été son ami, de M. Lenormand qu'il voyait à l'abbaye au bois, du gouvernement actuel qui faisait son pot au feu, du passé, de l'avenir des vieux et des jeunes, de nos triomphes et de nos fautes, un peu de tout, enfin, un peu de tout, vous dis-je. Vous voyez que ce désordre de la conversation avec Châteaubriand, ce qui frappe avant tout ces jeunes gens chez le vieillard solitaire et oisif, c'est bien ce bavardage sautant d'un sujet à l'autre comme au hasard, cette sorte de logorée désultoire ou d'incontinence verbale qui mêle les époques et les régimes politiques, qui met toutes les époques sur le même plan, cette sorte d'équivalence du temps passé que donne l'âge comme s'il était contemporain de tout le siècle. Le récit rétrospectif sera beaucoup moins émerveillé, analysera ce fonctionnement de la mémoire. Il trouvait moyen de rattacher par un fil ténu ses impressions, ses jugements, ses souvenirs rapides qui semblaient prendre plaisir à faire passer sous nos yeux dans un désordre factice et nous avions peine à le suivre comme en une étrange table des matières de toutes ses œuvres. Un mot, un geste de nous amenait un trait inattendu, une esquisse nouvelle. Il cherche à comprendre le fonctionnement de cette mémoire, ce désordre factice. Qu'est-ce que cela veut dire ? Est-ce que cela veut dire que c'est le désordre d'un poseur ou bien qu'il y a un ordre souterrain sous ce désordre et qu'il traverse toute son œuvre à travers cette table des matières ? Le jeune Eugène Manuel se contentait d'admirer cette sorte de vision panoramique du vieillard qui passe du coq à l'âne en suivant le fil secret de ses pensées vagabondant dans sa vie et son œuvre et c'est aussi cette nostalgie qui émouvait le jeune homme. Pardon. Cet homme, c'est le jeune homme qui parle, cet homme qui a reçu tant et de si grands éloges de la part de tant de personnages illustres, nos éloges l'ont ravi et lui ont peut-être donné encore une journée de bonheur. Il les repoussait avec une modestie douce qui semblait ne pas les haïr. Je ne mérite pas tout cela, vous me jugez avec trop d'indulgence, je suis d'un autre siècle, on ne me lit plus. Je lui ai répondu, vous êtes notre père à tous, nos poètes sont vos enfants, vous êtes de notre temps et de notre âge et il assurie d'un sourire de joie. Vous voyez que le témoignage donné sur le champ par le jeune visiteur donne la mesure de sa surprise et de l'immense effet que fit sur lui le grand homme. Quand je vous verrai, dit-il à son camarade, je vous raconterai plus au long cette conversation car elle n'est pas de celle qu'on oublie. Nous le laissions dire de peur qu'une de nos paroles nous fit perdre une des siennes. il a eu un moment de profonde tristesse en nous parlant de son passé, de ses regrets, de sa devise liberté et royauté, de la monarchie légitime tombée si bas et voyageant d'exil en exil, il désire mourir, il en a assez, il s'étonne que depuis longtemps la mort ne l'est pas prise au mot, il trouve du reste que la vie est trop courte pour la pensée, il est là d'écrire à son âge on ne peut plus que rêver. Châteaubriand a 77 ans lors de cette visite et Manuel ajoutera en 1895 et comme nous lui disions qu'il avait publié récemment encore de belles pages, nous pensions à la vie de Rancet, je suis là d'écrire, nous dit-il et qui sait si je n'ai pas beaucoup trop écrit. Bon, vous voyez qu'on a là une sorte de séduction en 1846 avec les mêmes éléments et une déception rétrospective qu'éprouvions-nous un étonnement, un trouble, un chagrin, un mécompte. et on peut sans doute attribuer la déception au temps qui est passé. Le comportement de Châteaubriand est désormais condamné pour son artifice et sa facticité conformément à la réputation de vieil acteur qui lui a été faite entre-temps. L'appareil théâtral était trop visible, dit-il. C'est du théâtre Châteaubriand. Nous supposions – je ne sais plus si je l'ai mis, non – nous supposions une vieillesse calme, apaisée, nous trouvions un vieillard inquiet, mécontent. – mais ça ne correspond pas à l'image de la vieillesse que l'on attend. Châteaubriand n'était pas serein mais révolté. Mais n'est-ce pas justement la condition qui donne accès au style tardif ou au sublime sénile ? Méfions-nous des souvenirs encore une fois car la désillusion n'était pas présente dans la lettre initiale. Et le récit de la visite est éclairé par tout ce que Manuel a lu sur Châteaubriand entre-temps, notamment chez Sainte-Beuve, dans Châteaubriand et son groupe littéraire « Sous l'Empire ». C'est là que les traits ridicules du grand homme que Sainte-Beuve a porté trouvent leur source chez Manuel qui parle par exemple chez Châteaubriand du masque mal attaché. Il a toujours un masque et le masque est mal attaché. En vérité, Sainte-Beuve parlait de masque arraché et non attaché, mais c'est bien de lui que vient l'image ou cette allusion qui revient souvent à la cellule sur un théâtre. C'est Châteaubriand qui, dans les mémoires d'Outre-Tombe, visitant le couvent de Murano, avait dit « Donnez-moi, je vous prie, une cellule pour achever mes mémoires ». Et il y a un mot très célèbre de Salvandi qui avait dit « Oui, une cellule sur un théâtre ». Châteaubriand, c'est la cellule sur un théâtre. Donc, tous ces traits sont là pour modifier l'image de Châteaubriand et le tourner du côté du ridicule et du théâtral. Je vous le disais, c'est le genre de la visite au grand écrivain, le premier récit, pourrait-on dire, penche vers le sublime, le second après un demi-siècle tire franchement vers le sénile. Mais tous deux tournent autour de la même phrase que vous avez vu apparaître, Châteaubriand est là d'écrire. C'est ce mot qui a frappé le jeune homme et c'est ce mot que le vieux notable reprend. Châteaubriand ne dit pas qu'il n'écrit plus mais qu'il est là d'écrire. En vérité, il écrit encore puisque l'avant-propos des mémoires d'Outre-Tombe date d'avril-mai 1846. Donc, juste après cette visite avant-propos dans lequel Châteaubriand, non sans humour, dit qu'il voudrait bien ressusciter une nuit pour corriger les épreuves des mémoires d'Outre-Tombe. Mais ce qu'il y a de pathétique, c'est cet écrivain la décrire et qui n'a échappé ni aux normaliens de vingt ans en dépit du charme du vieil homme ni aux notables qui racontera la visite cinquante ans plus tard. J'évoquais la visite à Goethe. Il y a de nombreux récits des visites à Goethe qui est, bien entendu, le parangon de la sublimité sénile. Eh bien, ces visites à la fin de la vie de Goethe dans les dernières années ressemblaient beaucoup à celle-ci et avec le même pathétique, l'une des dernières, c'est celle de Saint-Marc Girardin en 1830, deux ans avant la mort de Goethe, qui écrit « Quand je visitais Goethe, quand je voyais ce front encore majestueux mais qui semblait fatigué de penser, ses yeux qui commençaient à pâlir, cette bouche qui n'avait plus ni sa vivacité ni son expression première, et bien il en concluait comme toute la ville de Weimar que Goethe ne pouvait pas vivre longtemps encore. Le portrait de Chateaubriand déchu, celui donc de l'époque de la vie de Rancet, pourrait aussi être comparé avec le récit que j'avais fait dans l'un des cours de l'année dernière sur la déchéance de Sartre telle qu'elle est racontée par Simone de Beauvoir dans la cérémonie des adieux. Mais voyez que cela nous donne au fond l'alternative suivant laquelle nous pouvons aborder l'œuvre ultime ou dans la proximité de la visite de 1846 ou dans la distance du récit de 1895 mais ai-je envie de dire des deux côtés dans l'illusion. Il y a une sorte d'illusion rétrospective inévitable, une sorte de réflexe quasi irrépressible qui nous fait traiter différemment les œuvres ultimes des artistes. nous lisons forcément la vie de Rancet comme une œuvre de vieillesse avec un style de vieillesse, un style tardif à l'image de cet admirable tremblement du temps que Chateaubriand repérait dans l'hiver de Poussin. après l'admirable défaut du temps dans le brouillon que voici transcrit par un secrétaire dans cette même liasse manuscrite où il y a la confession délirante d'un dernier amour de Chateaubriand. La lecture que les contemporains ont faite de la vie de Rancet et qui ignorait que ce livre serait le dernier à paraître du vivant de Chateaubriand ne fut pas affectée par ce préjugé de l'œuvre testamentaire et en conséquence elle fut beaucoup moins bienveillante que la nôtre. Ils se montrèrent en général assez sévères malgré tous les égards dus à l'écrivain vénérable et la vie de Rancet fut longtemps un livre négligé. Vous vous souvenez d'André Beaunier contemporain de Proust métamorphosant la probable coquille du voculaire il ferait le voculaire des paroles fatidiques le registre des derniers mots est-ce une coquille voculaire pour vocabulaire ou est-ce le recueil des dernières paroles des ultima verba des paroles patidiques des vocesses des mourants André Beaunier métamorphosait la probable coquille en une merveille poétique et il fut bien l'un des premiers à réhabiliter rancés. Si Chateaubriand écrivant La vie de Rancé en 1843 et 1844 se montra tellement sensible à cette main infirme de Poussin alors qu'il n'en avait pas encore été jamais question dans son œuvre c'est que la présence de Poussin était intimement liée à un moment capital de la vie de Chateaubriand et même à deux moments essentiels durant son séjour à Rome comme ambassadeur en 1828 et 1829 Chateaubriand sur commande de Madame Récamier fit construire un monument à Poussin que vous avez à droite sur l'image dans l'église de sa paroisse où le peintre était modestement enterré San Lorenzo Inducina donc il n'y avait jamais eu le monument à Poussin et Poussin n'en voulait pas et depuis un siècle et demi personne n'avait élevé de stèles à Poussin là où il était enterré lors de son premier séjour romain lorsque Chateaubriand était un jeune attaché dans Pazade en 1803 et 1804 j'ai parlé de cela puisque c'est durant ce séjour que Pauline de Beaumont que vous avez à gauche sur l'écran est morte dans ses bras et il lui avait élevé le monument qui est au milieu à Saint-Louis des Français et que les deux séjours de Chateaubriand à Rome en 1803 et en 1828 sont associés à une stèle un monument funéraire à Pauline de Beaumont en 1803 1804 à Poussin en 1828 1829 il y a une relation au deuil et à la mort Poussin est associé à Rome au deuil aux ruines et à la mélancolie juste après la mort de Madame de Beaumont Chateaubriand décrit dans ses lettres le monument auquel il songe par exemple dans une lettre à Madame de Stal qui est là maintenant toute ma joie est un tombeau que je fais élever et pour lequel je vends le peu de choses qui me restaient au monde et ce projet ce projet de tombeau pour Madame de Beaumont coïncide par sa date avec la décision confiée dans une lettre à Joubert d'écrire les mémoires pour trouver dit-il de l'adoutissement à mes peines ces deux lettres qui sont exactement contemporaines la première à Madame de Stal la deuxième à Joubert c'est aussi à Rome que je conçue ça c'est ce qu'il en dit dans les mémoires d'Outre-tombe que je conçue pour la première fois l'idée d'écrire les mémoires de ma vie dans une lettre à Monsieur Joubert j'esquissais ainsi mon plan mon seul bonheur est d'attraper quelques heures pendant lesquelles je m'occupe d'un ouvrage qui peut seul apporter de l'adoucissement à mes peines ce sont les mémoires de ma vie autrement dit le monument de pierre à Madame de Beaumont et le monument de papier les mémoires d'Outre-tombe ont été conçus en même temps aussitôt après la mort de Madame de Beaumont pour défier l'oubli et ils sont inséparables au moment où après la mort de son ami Châteaubriand quitte Rome pour voyager en Italie et se distraire de son deuil il écrit c'est tout l'ensemble des lettres qui coïncident avec ce deuil il écrit à son ami Fontane ce qui achève de rendre notre vie le songe du nombre le songe du nombre en italique c'est une citation de Pindar c'est que nous ne pouvons pas même espérer de vivre longtemps dans le souvenir de nos amis puisque leur cœur où s'est gravée notre image est comme l'objet dont il retient les traits une argile sujette à se dissoudre et que c'est ce caractère éphémère de la mémoire des hommes qui fait qu'il faut élever un monument de pierre et un monument de papier et cette réflexion vient cette réflexion sur la fragilité de la mémoire vient après la visite à Pompéi Pompéi qui dans ses années 1803-1804 est un nouveau lieu du tourisme on m'a montré c'est la même lettre qui continue on m'a montré à Portici un morceau de cendre du Vésuve friable au toucher et qui conserve l'empreinte chaque jour plus effacée du sein et du bras d'une jeune femme ensevelie sous les ruines de Pompéia c'est une image assez juste bien qu'elle ne soit pas encore assez vaine de la trace que notre mémoire laisse dans le cœur des hommes cendres et poussières la pierre et les mots fourniront donc des monuments plus durables vous voyez qu'il y a cette rencontre entre Madame de Beaumont au cours du séjour de 1803 Poussin au cours du séjour de 1828 et le même paysage romain avec ses ruines ses fouilles qui sert à l'édification de ces deux monuments funéraires c'est la mémoire de Poussin que Chateaubriand entend perpétuer lorsqu'il écrit à Madame Récamier ruines santé perte de toute illusion tout me dit va-t'en retire-toi fini je ne trouve au bout de ma journée que vous vous avez désiré que je marquasse mon passage à Rome c'est fait le tombeau du Poussin restera il portera cette inscription Chateaubriand à Nicolas Poussin pour la gloire des arts et l'honneur de la France qu'ai-je maintenant à faire ici rien surtout après avoir souscrit pour la somme de 100 du cas au monument de l'homme que vous aimez le plus dites-vous après moi le tasse l'identification de Chateaubriand âgé de 75 ans lors de la rédaction de la vie de Rancet à Poussin qui avait 71 ans lors de sa mort à Rome en 1665 est suggéré par la dénégation même quand l'écrivain écrit c'est l'avertissement de la vie de Rancet je ne suis pas Poussin pour la décoration de ce monument le choix de de Chateaubriand s'est porté sur vous l'avez vu là à droite un bas-relief un bas-relief qui reproduit le tableau de Poussin et in Arcadia ego les bergers d'Arcadie ou le bonheur soumis à la mort ce tableau du Louvre qui est inspiré d'un tableau de Gershin à gauche et dont Poussin avait déjà fait une première version un peu plus tôt il s'agit donc d'un memento mori d'une vanité d'un dialogue avec la mort devant une stèle qui porte l'inscription et in Arcadia ego l'oeuvre est particulièrement appropriée ego ego qui est ego dans la citation latine c'est la mort qui règne même en Arcadia ou bien c'est l'homme qui a vécu en Arcadia avant d'être dans son tombeau l'image c'est donc une vanité mais par une sorte de double sens c'est aussi une allégorie de la naissance de la peinture autrement dit c'est à la fois la mort et la rédemption puisque vous le voyez sur l'image un berger montre du doigt l'ombre de son compagnon sur la pierre de la stèle où se trouve l'inscription et in Arcadia ego l'ombre conformément à la leçon de Pline dans son histoire naturelle c'est l'origine de la peinture Pline écrivait parmi les grecs les uns disent que la peinture fut découverte à Sicone les autres à Corinthe tous convenant que les commencements en furent de circonscrire par une ligne l'ombre d'un homme le monument le tableau de Poussin et le monument de Châteaubriand qui reproduit ce tableau lit donc l'origine de la peinture à la mort l'art et la mort mais aussi la naissance de l'art à l'ombre sur le tombeau et vous vous souvenez de la citation de Pindard que Châteaubriand faisait que je citais à l'instant le songe du nombre ainsi que Châteaubriand résumait la vie avec Pindard qui renvoie à la fois à la mort et à l'art à la renaissance par l'art et au cycle à la circularité des saisons on connaît un portrait de Rancet ce portrait a une certaine importance y compris dans la vie de Rancet c'est le portrait par Hippolyte Rigaud que voici à gauche peint en 1696 1697 donc quelques années avant la mort de Rancet alors qu'il était retiré à la trappe il y a plusieurs copies de ce tableau à gauche il paraît qu'il y en a une à la trappe je suis allé la semaine dernière à la trappe mardi dernier justement en pensant que je devais voir la trappe avant de faire un cours sur la trappe j'étais très déçu comme Eugène Manuel rendant visite à Châteaubriand j'étais très déçu parce que ce n'est évidemment plus la trappe de Châteaubriand dont il ne reste rien ni celle de Rancet ni celle de Rancet mais c'est une trappe qui a été construite vers 1895 justement les bâtiments et je n'ai pas eu accès à la chambre de l'abbé où se trouve peut-être une copie de ce tableau en tout cas ce tableau a toute une histoire toute une histoire et cette histoire est racontée dans les mémoires de Saint-Simon Saint-Simon qui était un grand admirateur de Rancet avant Châteaubriand et Saint-Simon qui commanda ce portrait c'est grâce à Saint-Simon que nous avons un portrait de Rancet comme Rancet refusait de poser Saint-Simon dut ruser pour introduire Hippolyte Rigaud à la trappe auprès de l'abbé il prétendit que Rigaud était un officier dévot et bègue et qu'il voulait rencontrer Rancet il avait fait valoir auprès de Rancet que Rigaud ne l'importunerait pas de discours puisqu'il était bègue mais qu'il comptait s'en dédommager par ses regards donc il le regarderait au lieu de parler et ensuite disait Saint-Simon il rendrait une ressemblance de mémoire et ainsi Rigaud put assister à trois entretiens entre Saint-Simon et Rancet et observer Rancet et après chaque entretien il se précipitait dans la pièce voisine pour faire une ressemblance de mémoire et le silence de Rigaud lui facilita la tâche de la mémoration de la remémoration dit Saint-Simon tandis que Rancet témoigna à sa surprise d'avoir été si longtemps regardé et par une espèce de muet mais il ne soupçonne à point les raisons de la visite de l'officier bègue ce tableau a quelque chose d'étrange si l'on pense que la tête a justement été rapportée faite indépendamment du reste du tableau le tableau a quelque chose d'étrange la tête de Rancet paraît mal emmanchée sur son corps elle semble protubérante exorbitée du capuchon comme si le cou était tordu et il écrit à son pupitre où vous le voyez un crâne est posé à la hauteur de ses yeux la légende voudrait que cette tête de mort soit celle de madame de Montbazon sa maîtresse la femme qui l'aima et dont la mort fut à l'origine de sa conversion et de sa retraite lorsque Rancet arriva à l'hôtel de Montbazon à l'improviste la duchesse venait de rendre l'âme et selon le récit d'un certain Larocque cité par Châteaubriand lorsque voilà le choc de la visite de Rancet à sa maîtresse qui vient de mourir et il l'ignore il y vit pour premier objet un cercueil qu'il jugea être celui de sa maîtresse en remarquant sa tête toute sanglante qui était par hasard tombée de dessous le drap dont on l'avait couverte avec beaucoup de négligence et qu'on avait détachée du reste du corps afin de gagner la longueur du col et éviter ainsi de faire un nouveau cercueil qui fut plus long que celui dont on se servait cette histoire paraît très étrange et elle est évidemment macabre cette histoire d'un cercueil trop court qui avait imposé de couper la tête de Madame de Montbazon pour l'y faire entrer elle paraît improbable et étonnante Saint-Simon dit il n'y a rien de vrai en cela puisque la légende courait déjà du temps de Saint-Simon donc après la mort du vivant de Rancet puisque Saint-Simon écrit qu'il a demandé franchement le fait à Rancet et que Rancet lui a dit que la tête de mort qui était devant lui n'était pas la tête de Madame de Montbazon et que la tête de Madame de Montbazon n'avait pas été coupée pour entrer dans le cercueil mais Chateaubriand veut croire à cette légende et se montre beaucoup moins tranchant Saint-Simon est crédule on pourrait presque dire aujourd'hui conspirationniste ainsi ni ceux qui rejettent voici ce qu'il écrit dans la vie dans le C ainsi ni ceux qui rejettent l'anecdote de la roque ni ceux qui l'accueillent n'apportent aucune preuve de leur négation ou de leur affirmation c'est le raisonnement conspirationniste typique c'est non seulement ceux qui prétendent que c'est la tête de Madame de Montbazon qui devrait en donner la preuve mais c'est même ceux qui disent il n'y a aucune raison pour que ce soit la tête de Montbazon qui doivent en donner la preuve les incrédules n'ont pour eux que l'invraisemblance du cercueil trop court il était si facile en effet de l'allonger pour donner l'espace nécessaire à cette belle tête qui s'était si souvent inclinée sur le sein de la vie mais supposé avec Saint-Simon comme il l'insinue que la décollation ne fut que l'œuvre d'une étude anatomique tout s'expliquera j'ai beaucoup de mal à trouver cette hypothèse à la lecture de Saint-Simon tous les poètes ont adopté la version de la roque tous les religieux l'ont repoussé et voilà comment Chateaubriand tranche entre les deux hypothèses la tête coupée de la maîtresse de Rancet image morbide digne des plus noirs romans gothiques inspire Chateaubriand qui sont les poètes qui acceptèrent cette légende c'est lui en tout cas Chateaubriand refuse d'y renoncer et y ajoute des variations tout au long de la vie de Rancet c'est l'un de ces leitmotivs dans la vie de Rancet que cette tête coupée en voici un des exemples les plus étonnants Bossuet Bossuet qui était un ami de Rancet ils avaient été élèves au collège ensemble camarades Bossuet transmettant à Rancet les oraisons funèbres de la reine d'Angleterre et de madame Henriette lui mande j'ai laissé l'ordre de vous faire passer deux oraisons funèbres qui parce qu'elles font voir le néant du monde peuvent avoir place parmi les livres d'un solitaire et qu'en tout cas il peut regarder comme deux têtes de mort assez touchantes une étrange comparaison de l'oraison funèbre et de la tête de mort comme memento mori mais voici le commentaire de la lettre de Bossuet par Chateaubriand Bossuet connaissait-il ce que l'on racontait de madame de Bonbazon faisait-il allusion à la tête de cette femme en envoyant deux autres têtes s'entretenir avec elle que Rancet aurait posé à côté de la tête de mort sur son pupitre la sorte de plaisanterie formidable qu'il se permet comme si Bossuet pouvait plaisanter de la sorte ne semble-t-elle pas avoir des rapports avec la légèreté de la première vie de Rancet et la sévérité de sa seconde vie on prétend qu'on montrait à la trappe la tête de madame de Montbazon dans la chambre des successeurs de Rancet je ne l'ai malheureusement pas vu la semaine dernière mais voilà me semble-t-il un bel exemple de ce sublime sénile ou en tout cas de la délectation sanglante chez Chateaubriand qui file l'allégorie entamée par Bossuet qui comparait ses oraisons funèbres à des têtes de mort c'est-à-dire à des vanités et qui donne une réalité à cette métaphore une réalité matérielle qui concrétise l'image qui se plaît à y voir une allusion de la part de Bossuet à la tête tranchée de madame de Montbazon ce qui paraît sinon très improbable en tout cas très malséant mais Chateaubriand qui qualifie ce mot de plaisanterie formidable de la part de Bossuet en tout cas repère une extraordinaire faute de goût tout à fait invraisemblable mais cela ne suffit pas encore et Chateaubriand rappelle la légende qui voulait que la tête de la maîtresse de Rancet ait été conservée par lui toute sa vie à la trappe cette tête coupée qui fascine Chateaubriand tout au long de la vie de Rancet elle réapparaît au moment de la mort du réformateur de la trappe on présenta le crucifix au mourant il s'écria ô éternité quel bonheur et il embrassa le signe du salut avec la plus vive tendresse il baisa la tête de mort qui était au pied de la croix en remettant cette croix à un moine il remarqua que celui-ci ne l'imitait pas il dit pourquoi ne baissez-vous pas la tête de mort c'est par elle que finit notre exil et notre misère Rancet se souvenait-il de la relique que la tradition disait être placée auprès de lui comme dans son commentaire de la lettre de Bossuet qui accompagnait l'envoi de ses oraisons funèbres en les comparant à des têtes de mort Châteaubriand n'affirme pas mais suggère en interrogeant et ses questions ne cessent de revenir à cette tête coupée de Madame de Montbazon les dernières paroles de Rancet ce sont ces dernières paroles ces ultimas unoissima uerba évoquent encore cette tête sur le tableau de Rancet c'est la tête de Rancet qui paraît découpée et qu'il est effectivement rapporté accolé ou décollé puisqu'elle a été cousue sur la toile en tout cas dans l'original et non dans les copies cette tête vous l'avez compris c'est le seul élément du portrait qui a été peint sur le motif de mémoire après ces visites du peintre à la trappe et cousu par la suite où fut rajouté non sans un certain déséquilibre le corps c'est Saint-Simon qui parle le corps le bureau et tout le reste alors dans les mémoires de Saint-Simon il y a beaucoup de réflexions sur l'angle qu'avait choisi Rigaud pour se placer en observant Rancet c'est donc cet angle qui a dicté la la présentation du visage donc tout le reste a été ajouté ainsi par conséquent que le crâne qui est posé devant Rancet l'ovale du visage est gauchement enchassé dans le tableau comme la tête de Madame de Montbazon dans le cercueil dans une sorte de mise en abîme du memento mori et bien j'arrête ici pour la première partie et je passe à la deuxième heure du cours dans quelques minutes pour la première partie Sous-titrage FR ?